Nous sommes la Palosphère, c'est une association de loi 1901 qui promeut la vulgarisation en paléontologie francophone. Dans notre association, il y a beaucoup de profils. Il y a des vidéastes, vous avez 4 représentants ici. On a aussi des paléo-artistes, on a des blogueurs et on a aussi des créateurs de BD et de romans. On est là pour la quatrième fois cette année. On est là à la GF et cette année, on s'est prêté au jeu de l'utopie et de la dystopie et on va essayer de vous présenter la paléontologie à travers différentes oeuvres. Et pour ça, ça tombe bien, on est 4, donc il y aura 4 oeuvres. Et on va vous demander un petit peu de sollicitations de temps en temps. Donc on compte sur vous pour mettre un peu d'ambiance. C'est pas trop souci. PIP PIP ! Un public de beaux. Donc moi je vais vous parler d'un univers qui me tient particulièrement à coeur dont je voulais vous faire la présentation. Je vais vous faire une petite histoire du coup. Alors imaginez, vous vous réveillez sur une plage, après un passage dans une tempête, par un bateau, avion, quel autre moyen de transport que vous voulez ? Kayak. Kayak, pourquoi pas. Vous êtes sur une île paradisiaque, vous vous baladez à travers les forêts et les collines et vous arrivez à un village pittoresque où les gens sont vêtus bizarrement et sont tous sourires. Vous vous dites, ça y est, vous êtes morts. C'est pas grave. Ça arrive à des gens. Bon, c'est un peu chelou, mais bon, c'est pas grave. Pas de téléphone pour appeler les secours, pas de voiture non plus. Pas de voiture non plus, je vais y arriver. Paix de l'âme, dit l'un, toute harmonie, lui dit l'autre. On est les manches matin, c'est la messe. Voilà, village de hippie, vraiment. On vous dit qu'en tant que nouvel arrivant sur l'île, vous devez aller à Waterfall City, donc la capitale de l'île, la ville des cascades. Si ça, c'est pas être mort, je sais pas ce que c'est. Pour y aller, il suffit de prendre le bus qui n'est autre qu'un dinosaure type brachiosaure. Eh oui, les dinosaures non-naviens sont toujours vivants. Et là, vous vous dites, effectivement, qu'ils étaient censés être morts, éteints, enterrés depuis des millions d'années, donc vous êtes forcément au paradis ou en enfer, selon le point de vue. Donc, c'est peut-être aussi la fin que vous donnez des hallucinations, parce qu'on ne vous a donné que des graines et des fruits à manger depuis votre arrivée. Un bon steak vous aurait fait du bien. Mais bon, vous prenez le bus pour aller à Waterfall City, et vous arrivez, le 207e maire de Waterfall City vous accueille et vous inscrit au registre de l'île. Vous comprenez que le terrible récif de l'effroi entourant l'île, occasionnant une tempête presque permanente, vous a pris au piège de ce pays. Donc, vous suivez des cours à l'école, oui, oui, même si vous avez plus de 30 ans passés, c'est pas grave, vous passez du temps à l'école pour apprendre l'alphabet en empreinte de pas et connaître les règles de vie de ce pays. Alors, l'alphabet, franchement, il est très simple à comprendre, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Je vous l'assure. Le code, justement, est suivi par les habitants, et donc est composé de 10 lois, que je vous ai refaites ici en super panneau, en plus grand, en empreinte de pas. Voilà, si ça c'est pas... Travailler sa conférence, je ne sais pas ce que c'est. Première loi. Survie de tous ou rien. Là, vous comprenez que votre vie ne vaut pas plus que celle, la note y compris de celle des animaux. Et vous comprenez du coup que vous resterez végétarien à la vie. Mécondoléances. Je dis ça, mais j'ai été végétarien pendant 6 ans, mais c'est pas grave. Alors, deuxième loi, la traduction littérale de la version anglaise, c'est une goutte de pluie soulève la mer. On va la traduire autrement en français, vu les dérives qu'il peut y avoir là-dessus. J'ai fortement pensé, mais je ne l'ai pas dit. Voilà, c'est très bien. Donc là, je vais le traduire en « une goutte de pluie enfante l'océan », c'est plus de la paléopoésie ici, donc c'est peut-être mieux. Troisième loi, les armes sont des ennemis, même pour leurs propriétaires. Donc les habitants ne se défendent même pas, même si c'est pour leur propre survie, ils ne se défendent pas du tout. Donc déjà, on n'est pas aux Etats-Unis, c'est sûr. Voilà, c'est pas aux Etats-Unis, ça c'est sûr. Quatrième loi, donne plus, prends moins. Je ne dirai pas à quel type de régime politique ça me fait penser, mais j'y pense fortement aussi. Cinquième, les autres d'abord, soi-même en dernier. Alors je vous laisse imaginer à quel point les courses de dinosaures sont hyper polies, et hyper chiantes surtout dans ce pays, parce que tout le monde veut se laisser à première place. Ça ne sert à rien de faire des paris là-bas. Sixième, donc observe, écoute et apprend. Septième loi, fait une chose à la fois. Huitième, chante chaque jour sous-entendu, ben prenez des cours de chant, quoique c'est peut-être pour ça qu'il y a justement une tempête tout autour de l'île toute l'année, mais c'est pas grave. Neuvième, exerce l'imagination. Dixième, mange pour vivre et ne vit pas pour manger. Ça c'est la règle que j'ai peut-être oubliée quand j'étais gamin. Sur le monument de Fontaine Square, donc là où est gravé le code, donc ici en photo, vous avez une onzième loi, mais qui n'est pas appliquée, parce que justement la partie, le principal de la loi est parti en sucette, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être des manifestations pour les retraites, je ne sais pas. En l'occurrence, bon, c'est dans les trois premières lettres, le NET, donc le reste est effacé. Donc cette onzième loi n'est malheureusement pas appliquée. Bon, vous apprenez aussi qu'au sommet de la plus haute, autour de la ville, après 361 marches, donc il ne faut pas être à ce pas, parce qu'il n'y a pas de ventilateur là-bas, vous avez la source du pouvoir des habitants, les roches solaires. Ils irradient une lumière intense, éloignant les dangereux carnivores, y compris la tyrannosaure de Srex. A priori, elles ne sont pas dangereuses pour l'organisme, pourtant on sait ce qui se passe avec les roches qui irradient, la pose des cols des eaux, tout ça, enfin bref, c'est pas beau à voir. On sait pourtant que, on sait aussi qu'à Waterfall City, c'est la roche solaire la plus puissante et la plus ancienne, et elle recharge toutes les autres de l'île, tous les soirs, donc toutes les villes sont protégées par des roches solaires, donc c'est bien, tout est sécurisé là-bas. Donc une fois votre diplôme en poche, vous partez pour une grande ferme pour la moisson, se terminant par une série de, une cérémonie, pardon, de communion avec la nature, et c'est à l'issue de cette cérémonie, avec un grand moment de béatitude, on retrouve nos petits vidéos tout à l'heure, que justement, on va vous attribuer un secteur d'activité, donc l'océan, le ciel ou la terre. Et c'est avec cette nouvelle attribution que vous formerez une paire avec un Saurien, votre âme-sœur Saurienne, ici. Voilà ce qui résume assez bien cet univers, donc j'ai plus qu'à vous dire bienvenue à Dinotopia et paix de l'âme à tous. C'est pas tout Val, c'est pas tout Val, il n'est pas que ça. Si, voyons, tout est harmonie. Non, il faut continuer. Bon, ok, vous arrivez au moment où les roches solaires faiblissent, que vous devez aller en chercher d'autres dans le monde de l'obscur, un endroit qui est sacré et interdit pour les habitants, même tabou, complètement, on n'en parle jamais. Le monde de l'obscur, dont il existe trois entrées dans l'île, qui sont toutes gardées par des carnivores, génial. Les habitants, mer et sénat surtout, vous y interdisent l'accès, même si leur vie est en danger, même si la sécurité de tous les habitants est en danger, ils s'en fichent. Pourtant, les roches solaires faiblissent, et les habitants se retrouvent vraiment sans danger face au carnivore, donc c'est vraiment la fin pour tout. Vous allez tout de même chercher ces roches au péril de votre vie et trouver l'origine du code, avec la dernière loi qui est complète. La dernière loi, c'est n'éteins pas la lumière ! Tintintin ! Donc vous revenez à la surface, vous avez sauvé le monde, et la onzième loi de Dinopropia peut donc s'appliquer. Tout se finit très bien, je vous l'ai dit, il n'y a aucun os. Voilà. Donc, avec cet univers, j'avais fait un sondage sur Twitter et sur Instagram, pour savoir si c'était plus considéré comme une utopie ou une dystopie. Alors sur Twitter, on a eu du 58% environ pour une utopie, et dystopie 42%. Sur Instagram, on a eu utopie 42% et dystopie 58%. Bon, du coup, c'est deux sondages en totale contradiction, et là je vais vous demander votre avis à vous, qui pensent que Dinopropia est une utopie ? D'accord. Donc les 58% sont ici. Qui pensent que c'est une dystopie ? Et voilà les 42%. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, vivre chez des hippies et manger des graines, ça me va tout à fait. La pétature, c'est pas mon truc, moi, non. Je sais pas, moi, ça a l'air sympa quand même. Ouais. Utopie, moi. Utopie ? Ouais. D'accord. Moi, utopie-pie, parce que j'ai envie de te faire pipi. Et les bouteilles devant toi, mais attends, qu'elles soient vides, s'il te plaît. Et pour moi, dystopie. Alors, pourquoi dystopie ? Parce que, alors selon moi, ces mondes-là, qui sont un peu trop parfaits, généralement, quand j'ai des choses pas très très marrantes. Et c'est un peu ce qu'il montrait, c'est qu'à travers toutes ces lois, c'est quand même assez dirigé. On n'a pas beaucoup de liberté. Et priver les gens de leur liberté, généralement, ça se dit pas très bien. Et c'est une dystopie qui a une allure d'utopie. Donc c'est quand même assez fourbe. Ah, c'est fourbe ? Oui. Il y a un faux air de la ferme des animaux de Georges Orwell. Si vous connaissez, c'est bon. Ça me fait penser un peu à ces animaux. Oui, c'est une histoire avec des animaux qui chassent le fermier et qui, du coup, construisent un système. Et en fait, le système final, c'est que les cochons deviennent les masterminds de la ferme et les autres sont un peu réduits en esclavage. Donc au final, ça revient au même. Moi, ça me donne un peu des faux airs, surtout les lois, en fait. Exactement. On va penser à ça. Moi, je pense qu'on vit dans une saucisse. Qui a des yeux bleus, du coup. Non, mais je ne sais pas. C'est vrai que ça se défend, comme idée. Je ne sais pas. Je pense que même, la liberté, c'est bien, mais une liberté totale, c'est un peu différent. Parce que c'est vrai que ce ne serait pas utopique de vivre dans un monde où, par exemple, les armes sont en libre circulation par n'importe qui. Alors, aux Etats-Unis, ça marche très bien. Les Etats-Unis, une spoiler, non. Donc, du coup, le fait qu'il y ait une noix sur les armes qui sont interdites, etc., je comprends parfaitement. Mais, d'un autre côté, les roches solaires sont un peu une arme pour se défendre contre les carnivores aussi. Un bouclier. Un bouclier. Mais un bouclier, ça fait partie de l'armurerie. Et ouais. Donc, ça marche bien. Et la meilleure attaque, c'est la défense. C'est ça. C'est plus de la défense, effectivement. Après, on peut se demander si justement, avoir des dinosaures encore en vie, c'est une utopie ou une dystopie. Mais là, ça lance encore un autre débat. Moi, en tant que paléontologue, je te dirais, c'est une utopie. Moi, tu m'accueilles à Dinotopia après un naufrage, même si j'ai perdu 150 membres de passagers ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci, je signe le registre et j'y reste. Il n'y a pas de souci. Mais je n'irai jamais en voyage avec toi, du coup. On a peut-être la suite de Titanic. Pour savoir aussi, pour vous dire, Dinotopia, l'univers, vient d'un livre de James Gunn qui est plutôt un livre pour enfants à la base, pour enfants éclairés, en tout cas. Et il date de 1992, donc ça date un petit peu. Et ça a été adapté en téléfilm en 2002. Je crois que ça a été diffusé en 2002. Il y a notamment l'acteur de Prison Break dedans. Je pense que tout le monde le connaît. Je pense que c'est l'histoire. Non, l'autre. Je n'ai pas les noms. Ce n'est pas grave. Le chauve. Ce téléfilm, en trois parties, a été dérivé ensuite en série. On ne va pas s'étendre trop dessus parce que c'est un peu plus horrible. En fait, elle n'a plus rien à voir avec l'idotopia, je trouve. On voyage dans des villes, on va à Budapest en Hongrie, on transporte des bébés dinosaures dans des musées. Ça ressemble vachement à Jurassic World 3. C'est ce qu'il n'a pas le mot. Ah bah tiens, tu fais bien d'en parler justement. Jurassic World 3, la problématique c'est est-ce qu'on peut vivre avec des dinosaures sereinement et compagnie ? Dinotopia a déjà amené un élément de réponse. Même si les dinosaures sont un peu plus entre guillemets évolués, civilisés, vous prenez ça comme vous voulez. Ouais. Moi, je pense qu'honnêtement, on peut largement vivre avec des dinosaures. De toute façon, on vit déjà avec des dinosaures aujourd'hui, avec des oiseaux. Et puis, je crois que c'était combien ? 37 morts dans une année pour Jurassic World 3. Ouais, c'était... Et avec ça, il se posait la question est-ce qu'on peut vivre avec eux ? 37 morts, c'est rien. C'est juste un petit peu, allez, 4 fois plus que les requins dans le monde, mais c'est largement moins que les humains, c'est largement moins que les chiens, c'est largement moins que les serpents. ne se posent même pas en fait. Mais bon, voilà, c'était pour t'acler un peu Jurassic World 3. On n'a pas commencé sinon on n'a pas fait bien. Voilà. C'est vrai que les dinosaures ont l'air vachement sympathiques parce que du coup, moi, j'ai relu le livre quand je savais que Val allait en parler. Effectivement, on voit un Structium imus qui a, pour job étudiant, de s'occuper, de faire un baby-sitter en fait, de bébé humain et c'était plutôt assez marrant parce que je ne sais pas si effectivement on pourrait négocier avec un Structium imus la garde des enfants. C'est un étudiant de la Sorbonne. C'est peut-être l'avenir parental de demain à réfléchir. Et du coup, vous, est-ce que vous aimeriez vivre dans un monde où il y a encore des dinosaures comme ça ? Qui serait pour oui ? Qui serait pour non ? C'est partagé. Avec un loup, alors des dinosaures, c'est pas... C'est une bonne remarque. On s'entend très bien avec les loups, on est juste exterminés, je veux dire, c'est normal. On s'entend bien avec les évolués. C'est des carnivores, voyons. Ils ne sont pas végétariens. Non, mais oui, c'est vrai. Si on n'a rien d'autre à dire, est-ce que vous avez des remarques à faire sur Dinotopia ? Comme quoi c'est un monde qui a bien fait de disparaître. Non ? Non ? Ça n'a jamais existé. C'est une fiction, attention. Oui, mais j'aimerais bien. Ce sera l'objectif de faire une vidéo là-dessus. C'est un univers qui me plaît beaucoup et qui me tient particulièrement à cœur. 2002, pardon, j'avais 12 ans. Donc, c'est quelque chose qui a lié mon enfance. C'est quelque chose suivant ? Le monde suivant. Il y a la télécommande que là, on va voir. C'est re-moi. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de ma patte de bienvenue à Dinotopia parce que je prends la télécommande à l'envers. Ça commence mal. Je veux parler de Pokémon. Pokémon. Ah, c'est bien. Je suis content. J'ai vu quelqu'un avec un cranny d'os par là-bas. Donc, voilà, c'est bien. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Pokémon ? Non. Je n'ai jamais entendu pas. Par contre, intéressant, qui ne connaît pas Pokémon ? Voilà. Bon, du coup, il y a plusieurs diapos qui m'ont sauté. Mais je vais réexpliquer quand même parce que c'est marrant. Alors, Pokémon, qu'est-ce que c'est ? De base, c'est un jeu vidéo qui est parti de l'idée de Satoshi Tajiri que vous avez juste là à votre gauche qui est un japonais qui, étant petit, collectionnait les insectes. Ça faisait faire une collection et il s'est dit que ça serait marrant d'en faire un jeu avec des monstres qu'on les ferait combattre. Et de là est née l'idée de Pokémon avec justement par exemple quelques croquis ici. Le croquis n'est pas anodin que vous allez voir parce que c'est un Pokémon qui va revenir un peu après. Vous avez justement un jeune dresseur qui part à la conquête du monde avec ses Pokémon. Les croquis ne ressemblent pas vraiment aux Pokémon finaux mais ils sont quand même assez sympas. Et maintenant on en est quand même à la 9ème génération sachant que la première génération date de 1996. On en a fait du chemin. Et petite anecdote. C'est pas si vieux que ça. Si, si, c'est très vieux quand même. J'étais pas né. Arrêtez, j'ai pas commencé. Donc voilà pour la petite présentation de Pokémon. Et alors maintenant je vous présente un petit peu le principe des jeux Pokémon. Vous avez un vieux monsieur. Généralement c'est toujours un vieux. Maintenant c'est un peu plus les jeunes. La réforme des retraites a fait que bah maintenant ils partent. Donc vous avez un vieux monsieur qui vous dit bienvenue dans le monde des Pokémon et on va partir à l'aventure. Tu vas aller capturer les Pokémon. Donc on a trois Pokémon au départ. Un type feu, un type eau, un type plante. On choisit un des trois. L'élite choisit les petites plantes. Les autres, bon, on en parlera pas trop. Ensuite vous avez capturé des Pokémon. Bon là c'est un légendaire donc c'est vraiment la fin du jeu généralement. Et avec ces Pokémon et bah vous allez devoir aller battre des champions d'arène qui sont un peu l'élite de la nation. Où justement en les combattant vous allez gagner des badges. Ces badges vous permettent d'accéder à la ligue Pokémon où vous allez devoir passer par un conseil 4. Donc 4 résseurs à battre d'affilée sans pouvoir aller au sein de Pokémon. Ça s'est un peu corsé avec le temps même si bon c'est quand même relativement simple si on est bien préparé. Et après vous avez la championne de la ligue ou le champion mais bon lequel c'est la plus classe c'est celle de la 4ème génération. Je l'ai mis. Mais bah malheureusement Pokémon c'est pas que ça. Il y a d'autres choses. Vous allez aussi devoir compter des équipes de Malfra. Dans la première génération c'était la Team Rocket qui était quand même assez corsée. Maintenant c'est un petit peu des thèmes différents. Ensuite vous allez obtenir aussi des thèmes pour des personnes pour pouvoir continuer vos chemins. Donc si vous n'avez pas le thème vous ne continuez pas l'aventure. C'est un peu dommage. Et vous allez devoir affronter des Pokémon légendaires pour les capturer parce que dans chaque génération il y a un légendaire qui fait un peu son caprice et on est obligé de les capturer pour remettre l'ordre dans la société. Mais voilà. Donc il y a la Team Rocket qui est assez énervée mais alors là je vais vous demander une petite question. Selon vous Pokémon c'est plutôt utopie ou dystopie ? Alors qui pense que c'est une dystopie ? Ok ? Qui pense que c'est une utopie ? Pourquoi ça serait une utopie ? Alors juste on présente le monde comme l'égé parfait il y a un équilibre qui est bien fait que ce soit les Pokémon légendaires qui gouvernent tout ça tous les univers et puis juste on lâche des gamins dans la nature tranquilles sans qu'il ne se passe rien quoi. C'est pour ça qu'on voit que c'est une utopie à un endroit blason. après c'est vrai que je comprends qu'il y a des qui disent que ce soit une dystopie parce que des fois c'est la merde en fait. D'accord. C'est une parfaite transition parce que je vais vous présenter justement les petits problèmes du monde des Pokémon. Donc par exemple la Team Rocket qui kidnappe des Pokémon leur coupe la queue pour après les vendre sur le marché noir. Vous avez aussi Tupiker qui est une petite taupe sauf qu'elle est capable de faire des séismes d'une magnitude de 10 sur l'effet de Richter capable de détruire beaucoup de choses. Vous avez par exemple Volcaropode il est gentil d'escargot mais il a 10 000 degrés c'est deux fois la température du soleil donc bon courage vous le capturez vous n'allez pas faire mon feu. Blague, humour. Vous avez Tyrannocy fait un très beau Pokémon mais qui change la topographie des lieux donc on est obligé de refaire les cartes parce qu'il déplace les montagnes. C'est sympa ça donne du travail aux géographes et vous avez des légendaires qui par exemple lui est capable de créer des continents donc il veut qu'il n'y ait plus d'eau sur Terre c'est pas tant une dystopie en fait c'est notre monde réel à réfléchir. Et Pokémon pour parler un peu de paléontologie c'est aussi un monde où on recouvre des fossiles et on arrive à recréer ces Pokémon disparus en extrayant de l'ADN de ces fossiles en les passant dans une machine et en recréant des Pokémon comme Kabuto qui est ici juste à gauche. Mais les derniers jours ont ajouté une petite subtilité à ça c'est les Pokémon Paradox alors les Pokémon Paradox on n'a pas de réexplication sur leur apparition il y en a qui pensent que c'est la création de l'imaginaire qui s'est matérialisé donc par exemple vous avez un Pokémon qui s'appelle Donfant juste ici et vous avez sa forme Paradox qui ressemble plus à un mammouth et pour moi c'est juste des formes du passé donc maintenant le monde du présent et du passé et du futur sont connectés donc tout c'est un petit peu un petit peu le boxon mais il y a aussi d'autres Pokémon qui eux sont bien vivants encore mais qui sont inspirés d'animaux disparus par exemple vous avez L'Oclas ici qui est inspiré du Pléziosaure un reptile marrant qui a disparu et ce qui est marrant c'est que dans le monde des Pokémon au début dans la première génération ils ont pratiquement tous disparus dans les dernières générations ils sont en surpopulation et menacent d'en détruire d'autres donc c'est pas quand même génial vous avez Relicante qui est un Célacanth un poisson qu'on a retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça Tropus qui est une sorte de diplodocus et Yann Megha qui est inspiré d'une Ibu de 70 cm d'envergure qui a vécu avant les dinosaures et moi je vous ai posé la question mais regardons ce que disent Twitter et Instagram par rapport à utopie et dystopie et bien ils sont plutôt pour l'utopie donc 78% sur Twitter contre 55% sur Instagram bon les chiffres diffèrent mais on est quand même sur le même résultat et bien maintenant on va pouvoir un peu discuter de l'utopie et de la dystopie dans Pokémon avec mes collègues alors vous qu'est-ce que vous en pensez plutôt utopie ou dystopie ? moi je pensais à utopie parce qu'en fait quand on lèche c'est un gamin de quel âge déjà ? 10 ans 10 ans parcourir le monde pour capturer des Pokémon faire des combats et tout c'est quand même une très très grande liberté personnelle de faire ce qu'on veut je pense qu'effectivement dans le monde même les je parle des humains en tout cas ils ont une très très grande liberté pour faire ce qu'ils veulent des Pokémon notamment le trafic et justement c'est mal le trafic ça je dis pas ils sont quand même apparemment libres parce que les autorités n'ont pas l'air de se bouger énormément ils attendent justement qu'un gamin de 10 ans le fasse donc c'est quand même assez marrant mais en l'occurrence oui c'est je trouve assez peu contraignant en termes d'encadrement en termes de lois et compagnie mais après c'est vrai que bon si vous relâchez par exemple les légendaires qui sont normalement endormis comme Kyogre et Groudon par exemple ils sont censés être endormis donc techniquement ils sont plus censés mettre fin au monde sauf si vous avez la Team Aqua et Team Magma qui arrivent et là en l'occurrence effectivement ils vont se réveiller et causer un peu le chaos mais encore une fois est-ce que c'est la faute du Pokémon c'est plus la faute des humains qui veulent faire n'importe quoi exactement moi pareil moi justement à l'inverse j'aurais des dystopies parce que c'est bien de laisser son gamin 10 ans aller faire des combats de chiens dans des caves oui peut-être mais le chien il n'a rien demandé et puis une fois qu'il a fini son combat on le met dans une petite boule et puis on le ressort quand il y a besoin ouais ça ressemble vachement à la réalité en fait on va pas s'en dire et puis après tu as des Pokémon c'est limite des dieux tu les mets dans des bouboules aussi alors va essayer de capturer Jésus ou Mahomet tu vas avoir des problèmes et puis oui qui peuvent créer des catastrophes naturelles mais bon ça aussi pas de problème voilà c'était on vit dans une saucisse ouais j'aurais dit utopie justement pour les mêmes raisons que Val après je peux comprendre effectivement l'argument de Cédric en disant qu'on les met dans des petites boules mais en fait à chaque fois qu'on les sort ils ont l'air ravis donc c'est pour ça que je me suis dit c'est pas ce qu'il y a dans les boules mais à mon avis c'est confortable t'es des dopants pour parler poliment mais non moi j'aurais dit utopie aussi mais tu peux comprendre finalement avec les arguments avancés que c'est de la dystopie surtout avec l'autre qui fait deux fois deux fois la température du soleil c'est étonnant que tu te fasses pas balayer en t'approchant de lui c'est rigolo ça fait un peu pour moi bon bah je vous pose à mon avis c'est dystopie c'est un peu la même chose que Dinotopia c'est une dystopie déguisée en utopie parce que là je vous ai parlé que du jeu vidéo sauf qu'il y a d'autres il y a des mangas aussi du jeu qui sont beaucoup plus trash où on a des pokémons qui meurent des humains qui sont tués par des pokémons etc et on apprend en fait que c'est justement les équipes criminelles qui font la loi donc la police n'existe pas et c'est un garçon de 10 ans qui est obligé d'aller les affronter c'est l'étonique en fait voilà et c'est gagnant le combat pokémon la team fait il a gagné on arrête donc si seulement ça pouvait marcher comme ça dans la vraie vie ça serait cool mais pour moi ça reste une dystopie et puis ramener des animaux disparus à la réalité comme disait Valeur Raptor c'est pas une bonne idée sachant que comme on le voit ils ont pris la place de certains autres pokémons qui eux étaient bien adaptés à leur milieu et bah ça aussi ça ressemble vachement à la réalité ouais voilà c'est par exemple les projets d'Elon Musk bon il ne veut pas ramener des plaisirs dans la vie mais bon un dodo le coup du dodo et du mammouth que vous avez peut-être entendu sur les différents médias qui veulent ramener à la vie il y a plein de raisons qu'ils mettent sur leur projet écologique et compagnie mais en fait quand on regarde de plus près tout ça l'écologie malheureusement et l'environnement en fait les mammouths ne sont plus adaptés à ce qu'il y a aujourd'hui ils ont disparu depuis trop longtemps pour considérer que l'espèce va pouvoir vivre sereinement en toute harmonie pour reprendre les termes de dinotopia avec nous donc moi enfin voilà c'est un autre débat mais pour moi je serais contre de ramener à la vie des espèces disparues naturellement et moi je pense que ça foutrait vraiment plus le bordel qu'autre chose il a bien dit naturellement attention oui tout à fait voilà pourquoi on n'a pas mis Jurassic Park parce qu'on savait très bien qu'on allait y arriver de toute façon on y revient toujours on dérive un petit peu Mathieu oui mais moi je suis positif on pourra manger des steaks de mammouth apparemment ils ont déjà commencé à en faire de point de vue synthétique je ne sais pas il y a des gens en Sibérie qui ont déjà commencé à manger de la chair de mammouth et qui malheureusement on n'a plus de nouvelles si vous avez des nouvelles contactez le numéro qui s'affiche à l'écran là on voit bien Homo sapiens qui vont ramener des animaux disparus à la vie oui pour les manger non c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est bien beau comme projet mais les ramener à la vie pour les parquer dans des parcs ou pour des fausses raisons pour moi on a des magnifiques animaux aujourd'hui c'est comme dans Pokémon on a des magnifiques Pokémon pourquoi en ramener à la vie bon ok c'est vrai que c'est cool dans le jeu j'avoue que sinon je n'aurais pas joué de la nouvelle génération voilà par exemple moi mes préférés c'est Vasilis et Armaldo je les adore ces deux là et voilà je les adore à chaque fois je le fais mais je les ai dans mon équipe mais voilà c'est vrai que dans le monde réel je ne sais pas moi je me contente de la baleine bleue qui est le plus grand mammifère du monde je me contente du requin baleine qui est peut-être le plus grand requin qui ait jamais existé non plus je me contente de l'éléphant d'Afrique de la girafe ou même des plus petits trucs comme comme l'huile fassier ce matin j'ai vu un couple de G des chênes en me levant je suis content tu as essayé de les capturer dans une bouboule ? non essaye du coup comme mot de fin sur Pokémon pour que Edouard puisse parler de son oeuvre derrière c'est pas mal mais essayez un petit peu si vous avez le temps de creuser un peu le jeu avec des arguments très sympas des arguments écologiques des arguments anti-écologiques aussi et ça vous coûte creuser c'est pas qu'un jeu pour enfant donc si juste avec ça j'ai pu vous faire un petit peu apprécier Pokémon ou vous faire dire ah bah c'est pas qu'un jeu ma mission sera remplie et du coup je vais pouvoir aller me rasseoir et boire un peu parce que j'ai la gorge de cesse et j'arrête pas à parler voilà c'est les micros ça exactement donc bah merci à tous et capturer des volcaropodes et bah toi à toi Edouard merci avant est-ce que je peux garder ce micro là mais je reste pas là s'il te plaît je peux aller moi non bah je peux je peux mais c'est juste que je suis plus à l'aise avec ça parce que vous allez le voir j'ai tendance à bouger je vais dans une forêt et puis je découvre des animaux préhistoriques qui se baladent voilà de manière générale alors évidemment c'est très simplifié parce qu'il a toute une équipe très sympathique et très agréable à découvrir c'est pour ça que je vous encourage à regarder en fait ces créatures apparaissent dans notre monde réel qui viennent à peu près de toutes les périodes géologiques possibles à travers ce qu'on appelle une anomalie que vous voyez ici à l'écran c'est de réelles portes qui nous permettent de traverser notre monde réel hop je marche oh je suis au permien voilà dans le premier épisode donc c'est pour ça que vous avez un merveilleux gorgonopsien géant qui se balade dans les écoles et qui veut tuer tous les enfants oui bon effectivement du coup une utopie non non mais c'est génial c'est merveilleux quand même bah ça rappelle les Etats-Unis encore une fois même vrai c'est trop tôt non donc c'est une série quand même vachement sympa donc il y a toute une intrigue aussi avec notamment la femme de Nick Cutter qui s'appelle Ellen Cutter et on se demande pourquoi elle s'est mariée avec elle puisqu'elle est visiblement complètement timbrée puisqu'elle est très contente de ce phénomène parce que effectivement ils ramènent à peu près tout le monde etc et tout va bien elle se balade d'anomalie en anomalie parce que effectivement les anomalies nous ramènent au monde réel mais il y en a aussi dans les autres périodes géologiques donc en fait les animaux se baladent un peu partout où ils veulent sans aucun problème la plante c'est la forêt du premier épisode je l'ai abîmé tout va bien je... donc l'histoire racontée comme ça a l'air assez pessimiste mais faut pas oublier que effectivement c'est aussi une formidable aventure scientifique pour découvrir comment fonctionnent ces anomalies voir aussi des merveilleux oiseaux terreurs comme ça c'est quand même merveilleux on a tous rêvé d'en voir hein des dinosaures même ce truc c'est beau ça on a jamais vu ce truc c'est rigolo bah c'est normal ça vient du futur bon effectivement on dit comme ça bon je m'attends peut-être à une réponse mais selon vous est-ce que Prime Vault donc Nick Cutter et les portes du temps est une dystopie ou une utopie donc je vais commencer qui pense que c'est une utopie ah c'est bien j'ai réussi à faire l'unanimité et pourtant je voulais pas vous influencer j'ai essayé de raconter ça de manière très neutre donc mais bon après j'aurais pu parler d'autres trucs horribles mais bon c'est en réalité c'est le coup de la plante du permien je pense que ça y est ça les a ah mince mais pourtant elle est jolie petite pensée à Alexi Rastier qui rêverait d'aller au permien pour les plantes il est pas mort il est pas mort il est juste pas là dans nos cœurs bon effectivement donc tu penses que c'est une dystopie ouais à peu près tout le monde logique je comprends pas pourquoi d'ailleurs je comprends pas pourquoi les sondages étaient pareil parce que franchement à peu près tout le monde était d'accord bon après il y a 21% et 15% parce qu'effectivement on pourrait se dire ah bah oui voir des dinosaures dans le monde réel c'est quand même merveilleux euh alors je vais demander quand même d'abord à peut-être ceux qui ont vu la série pourquoi ils ont répondu peut-être que c'était une dystopie enfin même si vous l'avez pas vue pourquoi vous pensez que c'est une dystopie à chaque fois ça fout la merde ouais ouais c'est vrai bon c'est clair donc la solution pour tous les problèmes on tue les dinosaures il n'y a plus de réchauffement climatique et il n'y a plus de il n'y a plus de problème alors ce qui est assez intéressant avec cette série c'est qu'effectivement on parait de comité avec les loups c'était un peu ça au départ ça part d'un principe naturaliste où ils essayent de ne pas tuer les créatures et de les renvoyer à travers l'anomalie et ça part sur un délire littéralement où oh bah on peut faire de l'énergie libre gratuite à tout le monde grâce à ces trucs donc comme quoi bah quoi qu'il arrive de toute façon l'humanité est condamnée à tout utiliser pour son profit personnel y compris même le passé et le futur c'est merveilleux je vais demander je vais demander c'est mieux quand il y a le micro je vais demander à mes camarades du coup bah moi c'était clairement dystopie oui effectivement parce que comme l'a dit une amie c'est effectivement ça fout la merde à chaque fois que les animaux sont là et puis c'est vrai que après dans la série ils essaient quand même de les renvoyer vivants dans leur temps mais c'est bien parce que nous on peut contrôler ce flux là dans notre temps enfin dans leur temps à eux ils peuvent le contrôler mais comme tu l'as dit les anomalies s'ouvrent par exemple du permien au jurassique et ça ils peuvent pas le maîtriser donc c'est un petit peu paradoxal de se dire bah c'est c'est quelque chose qu'on peut pas maîtriser quoi qu'il arrive et donc ça amènera forcément à la catastrophe quoi qu'il arrive aussi surtout qu'il faut penser aux paléontologues ça va foutre la merde s'ils se mettent à trouver des dimétrodons c'est pas logique alors justement alors en paléontologie il y a un phénomène qu'on appelle le remaniement dont on va beaucoup parler dans ces vidéos qui justement est expliqué par ce phénomène là bon ce qui est un peu dommage parce qu'en réalité c'est une réelle autre source scientifique on parle remaniement pas les anomalies remaniement oui je parle remaniement c'est en gros vous avez des ammonites du jurassique des espèces de céphalopodes en coquillons qui vivent pendant le temps des dinosaures dans la mer etc et qui vont par exemple il y a 11 millions d'années en Anjou il y a la mer des falins qui arrive à Toulafontaine si vous connaissez qui va remobiliser ces fossiles et les redéposer à nouveau dans les falins et du coup on trouve des ammonites dans les falins alors qu'il y a 55 millions d'années d'écart entre les deux par exemple donc c'est ce qu'on appelle le phénomène du remaniement mais ils ont pris je pense qu'effectivement ils ont pris ce concept pour le coup des anomalies et tout c'est vrai que c'est assez intéressant mais en l'occurrence c'est pas des anomalies est-ce qu'il y a des anomalies dans l'eau ? oui il y en a il y a des animaux marins dans la série ouais mais du coup est-ce qu'elles sont toutes dans l'eau parce que c'est genre s'il y a une anomalie dans l'eau mais qui mène sur Terre comme plouf ça c'est pour l'inverse il y a là il y a plouf et il fait quoi ? et dans le ciel effectivement c'est important de le préciser à travers les anomalies si l'anomalie est marine et arrive sur Terre parce que ça arrive dans un épisode l'eau passe à travers évidemment donc on a une cave inondée malheureusement bon c'est un dégueu des eaux comme les autres oui un océan dans une cave bon t'as pas et surtout qu'en fait il y a quelque chose qui est assez particulier dans cette série c'est que on voit le futur et j'en parle justement après voilà et c'est bon j'en parlerai après du coup je préfère que tu en parles je peux enchaîner directement là-dessus vas-y alors en fait l'un des conflits principaux de la série c'est que justement Nick Cutter a sa femme qui se balade dans les anomalies qu'il essaye de ramener parce qu'il la croyait morte sauf que visiblement elle a un sérieux problème mental et c'est probablement dû au fait qu'elle n'arrête pas de voyager dans différentes périodes et visiblement elle a vu le futur oh c'est joli regardez-moi ces membres géantes qui font visiblement 4 à 5 mètres de long bon ça va non ça a l'air sympa même les voitures elles ont l'air marcher parfaitement bien les buildings bon ça a fait une aération en plus ils ont l'air contents d'être là en tout cas c'est ça qui est bien voilà donc l'un des enjeux principaux de la série c'est effectivement j'ai pas dit que c'était qu'il y a vraiment une dystopie selon moi et surtout que dans Nikator et porte du temps il y a une sorte de fatalisme c'est que le futur existe toujours et on sait ce que deviendra l'humanité spoiler ça tourne mal et on a une nouvelle espèce et on a une nouvelle espèce qui est devenue dominante et qui justement quand on la ramène dans notre époque on comprend bien pourquoi l'espèce humaine a disparu et ce qui est très drôle c'est qu'elle a réussi à s'adapter à un monde qui de base avait été façonné par les humains donc avec des immeubles des portes etc et c'est quand même assez drôle de se dire que même quand on disparaît on arrive quand même à influer sur la nature et ça c'est quelque chose qui est très bien dépeint par Primeval bon après on peut en penser c'est une utopie ou une dystopie mais bon vu les conditions climatiques qu'il y a dans le futur dites vous que les canicules quand on en était c'est rien là il y a des nuages de poussière des tempêtes qui arrivent qui font des cris de dinosaures d'ailleurs oui très étrange oui parce que pour votre information j'ai fini les derniers épisodes hier soir ce matin ah ce matin ah oui il en restait deux donc j'ai fini en fait le problème de la série c'est qu'au départ c'est vraiment il y a vraiment un grand fond scientifique etc même les animaux qui viennent du futur sont particulièrement bien travaillés et cohérents d'un point de vue évolutif et c'est vrai que plus on avance dans la série plus ça délite et bon ça devient assez donc je m'étais pas très motivé mais bon j'ai quand même fait l'effort de finir pour aujourd'hui c'était bien drôle merci c'est gentil oui voilà c'était bien drôle mais oh ça vaut le coup de regarder au moins les premières saisons parce que franchement c'est assez intéressant et puis même pour tout un tas de questions éthiques il y en a beaucoup dans cette série et c'est vraiment important je pense surtout que c'est fait par les Impossible Pictures si vous connaissez les documentaires de sur la terre des dinosaures des géants voilà ça c'est fait par eux ils ont eu un petit peu moins de budget mais franchement ça reste assez selon moi ça reste quand même regardable quoi sachant que pour l'anecdote est-ce qu'il y en a qui connaissent Prehistoric Park avec Nigel Marvin vous savez pourquoi il n'y a pas eu de saison 2 tada en fait tout le budget a été transféré sur Nick Cutter et Porte du Temps du coup pas de saison 2 de Prehistoric Park là ça vous êtes pas trop aimé la série je suis désolé bah ouais mais malheureusement c'est comme ça je vais me faire des outils mais je préfère Nick Cutter ok suivant je vais m'en aller avant de me faire détester par tout le monde est-ce qu'il y en a qui connaissent le jeu ARK SOROROR EVO WED ah ouais plus que donc qui c'est qui connaît pas ça tombe bien de toute façon je suis là pour le résumer et là vous voyez qu'on a mis mais revient revient qu'est-ce que c'est que ça là ouais non on va spoiler c'est que j'ai écrit ma conférence pour une fois ça c'est bien oui c'est vrai il ne faut pas y aller en impro ça veut dire que vous aimez vraiment même nous on n'a pas le droit ça c'est vrai c'est vrai et ils ne savent toujours pas ce que je vais dire vous avez bien fait de me mettre en dernier je vous le dis surprise alors c'est parti attention alors comme médias j'ai décidé de vous parler d'un jeu vidéo que vous connaissez peut-être et si c'est pas le cas ça tombe bien je vais vous le résumer vite fait en quelques minutes c'est ce que je vais faire en fait tout de suite ARK SOROROR EVO WED avec un super accent est un jeu de survie sorti en 2015 où le but est de putain vous êtes trop fort et des volved alors l'évolution n'existe pas donc ça marche pas mais comme mais dit comme ça ça a l'air plutôt simple mais en fait pas tant que ça puisque ouais j'écris comme je parle du coup ça faisait mâchement mieux dans ma tête le monde de ARK en fait c'est un battle royale de toutes les bestioles de toutes les époques de toutes les planètes et tous les mondes puisque tu te retrouves en slip dans un monde avec des dinosaures des babouins géants qui lancent du caca des chèvres qui brillent dans le noir des dragons qui crachent du feu et des robots alliés désintégrateurs de vie organique alors c'est vrai qu'il dit comme ça on se dit ça ressemble un petit peu à Prime World tu vois il y a des trucs comme ça et puis tout le monde arrive au même moment et puis sous sur la gueule et tout est harmonique j'espère oui bien évidemment on les capture dans des boules on peut de déconnecter là ça y est vous savez les trois qu'on a présenté avant ils sont tous là mais je trouve que c'est assez bien représentatif tu vois on pense surtout aux dinosaures maintenant après il y a des robots géants des aliens des babouins qui lancent du caca oui j'aime bien les babouins qui lancent du caca alors donc pour t'en sortir rapidement tu ramasses deux cailloux un bâton pour fabriquer une lance et trois feuilles pour te faire un slip rembourré je serais raccord et ce que l'humanité a fait en cent mille ans tu le fais en deux heures et si tu commences par faire une hache avec un silex une ficelle et un bout de boîte très vite tu peux faire un fusil à pompe avec trois cailloux du charbon et du coup à partir de là tu fais ce que l'humain sait faire de mieux c'est à dire exploiter les autres pour son propre profit ça ressemble un peu aux Etats-Unis quand même c'est pas moi qui l'ai dit comme je l'ai dit l'humanité en général j'ai mis entre parenthèses ouais ça dénonç je suis comme ça vraiment et puis c'était aussi l'occasion de mecs musclés en slip c'est un autoportrait j'ai pas le même slip ou alors quand tu l'as pas lavé depuis un moment mais ça c'est un autre sujet dépeche toi parce qu'il y a les spartiates qui gueulent dehors vous avez des beaux slips aussi vous avez des belles lances alors nous on l'a fait via la domestication c'est à dire de choisir les animaux les plus dociles les plus gros ou les plus originaux les faire se reproduire entre eux sur des milliers de générations et finir avec des moutons qui peuvent pas survivre si on les tombe pas à la place des mouflons de base des pigeons funky ou des lapins avec des oreilles trop petites pour fuir les prédateurs ou carrément des oreilles qui tombent et qui ne servent à rien alors oui ils sont jolis et gentils quand ils ne bouffent pas mes câbles parce qu'en fait ça c'est mes lapins c'est Marcel et Bergamot ouais c'est ça vous avez un gentil et puis là vous avez le chétan à côté je dis ça parce qu'il coûte très cher en câbles mais bon qui c'est le chétan lui je ne sais pas mais ça je sais que ça coûte très cher en câbles du coup comme j'aime bien le dire vous voyez un lapin sa principale défense c'est se courir se barrer et prévenir du danger avec ses oreilles bah là on en a un qui a des oreilles comme ça et l'autre qui a des oreilles qui a plus d'oreilles comme ça c'est clair donc ça dans la nature 15 minutes 5 en Australie 0 dans Arc bon alors dans Arc c'est un peu plus rapide et un peu plus facile puisqu'il faut juste trouver une bestiole l'endormir avec des fléchettes tranquillisantes ou des coups de gourdin sur la tête bon là j'ai mis un triceratops mais c'est un peu plus compliqué mais pourquoi pas pourquoi pas du coup je ne sais plus où je suis et une fois qu'il s'est endormi il faut lui mettre sa nourriture préférée dans son inventaire c'est pas précisé par vous mais j'ai ma petite idée c'est vrai ça commence par clos et ça finit par hack on y a tous pensé quand il y en a joué au jeu on est d'accord voilà bah moi aussi euuuuh je suis boucheur c'est écrit comme des vidéos c'est à dire ça va aller le goût de faire un script hein ça fait monter une jauge et quand elle est remplie hop il se réveille et c'est devenu ton meilleur pote et il est prêt à se sacrifier au premier coup de sifflet oui parce que ça aussi il faut y penser t'as un mammouth tu l'endors tu lui mets bon bref ce que tu veux il se réveille et c'est ton meilleur pote tu vas t'inquié et puis il y va jette toi d'une falaise et puis voilà là vous voyez pas non plus le côté utopie moi non plus alors bon n'essayez pas dans la vraie vie la dernière fois j'étais au zoo de Beauval il y avait un hippopotame qui faisait une sieste j'ai essayé et je suis sorti de l'hôpital deux semaines plus tard et c'est bien dommage parce que je pensais pouvoir me faire un coup de marabout apprivoisé pour me tenir compagnie quand je suis aux chiottes voilà c'était l'occasion de mettre un cul d'hippopotame et cette image que je mets à chaque conférence et l'année prochaine si vous êtes là il faut que je retrouve un moyen de remettre cette photo qui est une vraie photo c'est pas une IA c'est vraiment des marabouts dans des chiottes c'est notre l'armée ennemie ça si seulement si seulement bon après ils me font moins peur que vous au réveil si ça peut pardon alors c'est quoi la prochaine ah ouais alors faut que j'attende un peu bref avec tous ces animaux apprivoisés tu peux plus facilement récupérer des ressources pour construire ta base pour pouvoir apprivoiser plus de bestioles pour pouvoir fabriquer plus d'un pour pouvoir accumuler plus de ressources pour pouvoir faire plus de bases pour avoir plus de bestioles jusqu'à carrément pouvoir te fabriquer un château fort sur un titanosaure sur un château fort voilà là vous avez le jeu arc résumé on dirait quoi qu'il jouait quand j'avais 8 ans à peu près et ouais on a tous rêvé et voilà arc l'a fait tu peux fabriquer un château fort sur un dinosaure sur un château fort c'est magnifique qu'est-ce que j'ai écrit ? tu as mon comble ? non 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 j'essaie de comprendre ce que j'ai écrit mais je sais pas où j'ai voulu en venir donc voilà normalement si vous connaissez pas le jeu vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? c'est un ouais et bah c'est pas fini parce que les châteaux forts et les lances et les fusils à pompe c'est que le début parce qu'après tu peux carrément te mettre une tourelle gatling sur un androusercus si tu lui as mis suffisamment de peau de miel dans l'inventaire voilà je trouve que c'est assez bien résumé aussi c'est pas fini tu peux finir sur un T-Rex avec une armure de Transformers un sabre laser contre une armée de robots aliens contre des titans de 3 km de haut tout ça en commençant en slip sur une plage avec une Apple Watch griffée dans le bras alors le thème de la conférence c'est utopie ou dystopie et avec tout ce que je viens de décrire c'est sûr qu'on voit pas trop mal on voit pas l'utopie là-dedans à part si on s'appelle Michael Bay bien évidemment et qu'on aime les explosions et les robots géants et les lasers c'est bien tu sais pas les nouveaux Marvel c'est bien c'est vrai c'est vrai même dans la composition de l'image la couleur c'est ça c'est exactement ça alors ça c'est le jeu normal en fait parce que moi quand j'y joue ça finit toujours de la même façon non ça c'est oui si c'est ça non ça ah c'est mieux là oui parce que moi quand je joue à art ça finit toujours pareil après avoir apprivoisé une fière licorne parce que je oui en plus des robots géants et des aliens et tout ça il y a des licornes enfin il y a une licorne je crois elle est belle et ça c'est moi dessus dans le jeu pas en vrai parce que en plus j'ai toujours un perso féminin donc ça serait bizarre une fois bien installé je plante des carottes et je ramasse du caca avec mes amis les bousiers géants du caca on y revient toujours après ça j'ouvre un bar pour le serveur que j'appelle subtilement le barionix pour allier mon goût de ce magnifique dinosaure et celui des bières pas chères de qualité moyenne à partir de baie et de foin voilà donc si jamais il y a des investisseurs dans la salle et vous voulez ouvrir un bar voilà parce que jamais je tente je tente après je passe des heures à faire du tambour sur le dos d'un mammouth pour faire chier mes voisins mais pour finir j'apprivoise plein de bestioles auxquelles je donne des noms ridicules comme ma grosse mythe qui est un papillon géant et comme on voit ma tribu s'appelle les igli-gli donc c'est vrai qu'on est un peu loin de la guerre intergalactique avec les T-rex laser et les robots géants voilà donc pour revenir au thème de la conférence faire du tambour en slip planter des carottes et faire de la bière dégueu c'est mon utopie alors que devoir aller faire la guerre qui ont des trucs méchants parce qu'un mégalo intergalactique te dit de le faire c'est ma dystopie et toi à quoi tu joues ? j'ai une question c'est une baleine qui vole là-haut oui c'est une baleine qui vole oui je connais pas du tout le jeu alors ça me surprend parce qu'en général les baleines enfin je sais pas si vous savez mais c'est dans l'eau voilà alors s'il y a une anomalie dans l'eau il y a une anomalie dans l'espace comme le mégalodon a survécu dans l'abîme est-ce que la baleine peut pas survivre dans l'espace quelque part donc alors rien et à la fin elle fait dit bonjour sol non dans l'espace il y a la gravité enfin du coup il n'y a pas la gravité parce que c'est qu'une théorie de toute façon donc elle reste dans le ciel et puis elle évolue et puis elle vole comme ça et puis après il y a des lasers tu lui pousses non bon ça c'est autre chose non parce que je note parce que j'ai une série stop motion sur youtube où je fais à peu près n'importe quoi avec eux justement je garde du coup parce que c'est vraiment j'ai jamais pensé à ça c'est exceptionnel non mais en plus de tout ça il y a aussi genre des griffons des dragons des trucs mythologiques c'est à la mer du coup ? non on remarque je sais pas il y a peut-être posédon tu peux le capturer j'en sais rien sachant qu'on peut emmener son dodo dans la mer et ça c'est cool c'est topie ou dystopie ? bah maintenant que tu me dis que c'est vrai je me rappelle qu'il y a les dodo pour moi c'est une utopie mais parce que je ramasse leur caca en plantant des graines etc on y revient toujours toujours donc pour vous utopie ou dystopie ? ça dépend de quel point de vue on se concentre oui c'est vrai voilà c'est ça du tambour en slip ramasser du caca c'est bien aller faire la guerre des trucs parce qu'on t'a dit de le faire putain ça ressemble trop à la réalité encore une fois j'avais pas prévu ça on vit dans une saucisse est-ce que vous avez des choses à rajouter par exemple vous qui connaissiez pas le jeu peut-être ? de nom et puis des possibilités qu'on peut faire mais effectivement la dernière image personnellement me terrifie t'as déjà vu une affiche d'un film Marvel je sais où ils ont fusé leur inspiration du coup le concept art le final je sais pas j'ai pas eu le pc assez puissant pour le faire tourner donc il y a aussi ce problème ça c'est plus une dystopie là c'est plus une dystopie je peux pas y jouer ça dépend 3000 heures de jeu c'est le connaître ou pas bah dis-toi que si tu parles pour moi 3000 heures tu ne fais qu'effleurer le jeu puisque si comme moi tu risques à ramasser du caca et c'est tout au final j'ai pas vu grand chose du jeu je pense bah moi j'avais écrit mon jeu racine park sauf que tous les diners se sont échappés du coup mais moi je dirais plutôt dystopie surtout qu'il y a une histoire de dieu etc avec après ils partent dans l'espace et tout non j'ai dit un mégalo intergalactique c'est toi qui as dit dieu c'est pas moi c'est pas de problème non alors arc je connais un peu de nom pour les représentations surtout de leurs dinosaures parce qu'elles sont souvent critiquées bon après je connaissais un peu la philosophie du jeu donc moi personnellement ça m'a jamais vraiment attiré je sais que on a une amie dans l'association justement qui fait des concept art pour les envoyer au débat ah oui c'est vrai je vous l'amène ou Brader Wolf si vous voulez on va passer au stand on nous donnera les contacts mais et oui oui et du coup bah moi je crois je vais essayer à travers ça je m'avais parlé de certaines choses mais j'avoue que là la baleine volante avec les dinosaures en armure et la grosse mythe la grosse mythe ça ne m'étonne pas mais c'est pas de Cédric surtout en fait mais par contre le reste ah oui parce qu'en plus des licores il y a aussi des papillons géants tu vois ah oui c'est un gros papillon c'est un très gros papillon c'est un très gros papillon ça ne m'étonne pas assez sur ma grosse mythe il n'y a pas les logos donc déjà merci d'être venu nous voir merci surtout à l'AGF de nous avoir invité de nous permettre de faire cette conférence je pense qu'on peut les applaudir quand même et là vous pouvez vous retrouver vous retrouver sur différents réseaux sociaux donc Youtube pour toutes nos chaînes Instagram Facebook Hello Asso on fait partie du Café des Sciences ici on est parrainé par Café des Sciences sur Discord on a un serveur où on est très actif Twitter LinkedIn si vous avez des propositions d'emploi on est preneurs oui moi les entrepreneurs pour un bar un futur bar c'est ça et je ne sais pas si on a le temps peut-être et depuis quelques jours maintenant le site internet paléosphère.org exactement qui commence à voir le jour donc un site internet qui va grandir au fur et à mesure j'avais proposé un skyplug mais ils n'ont pas voulu un sky quoi ? un skyplug on parle de paléontologie on peut bien parler de skyplug et après 96 c'est jeune mais bon et sinon on vous retrouve au stand paléosphère encore si vous voulez débattre poser des questions on va faire des mini-jeux aussi on a l'activité kids donc s'il y a des enfants qui veulent venir voilà j'envoie beaucoup de l'arrêt donc un peu plus des enfants bon merci à vous en tout cas merci à vous merci à nous effectivement on peut se remercier merci Cédric merci Édouard merci Val je suis secrétaire de l'association je ne l'ai pas mentionné mais c'est stylé quand même ça c'est stylé je suis secrétaire de l'association prenez des photos c'est pas trop voilà ouais bah ouais bon calmez-vous s'il vous plaît en même temps on va parler de dinosaures c'est déjà une blague en soi parce qu'ils ont jamais existé voilà